Bon alors les tasses et la théière sont en découpe. La théière et bleu. On a déjà dit, comme la couleur du seau. Oui. Le bleu seau, bleu. D'accord, alors le champignon. Bleu. Le champignon, moi, le bleu, c'est bon, et moi ce que je veux, c'est qu'il y ait un éclairage bleu. Même si le champignon est un peu rose, comme tu l'appelles, ça fait combien ? Sous-titrage ST' 501 ... Marie ! Marie ! Marie ! Je vais répéter du matin. Je vais vous laisser travailler. Mais qu'est-ce qu'il a ? Il est fâché ? Non, non, il trouve pas de travail, alors il s'est fait du monde. Mais c'est lui. Hein ? Qui c'était Douglas Fairbanks ? Mais Douglas Fairbanks, c'est le contraire. C'était un type qui ne se faisait jamais de mourons. Il jouait les héros qui surmontaient tous les obstacles. Zorro revint des bois d'Artagnan, d'Enjurant. Le héros des années 20. Beaux, généreux, invincibles. Douglas Fairbanks, c'était toute l'Amérique. Celle d'avant la crise, hein ? L'Amérique de 29. Les mythes correspondaient à leur époque. Des Fairbanks, on n'en fait plus. Pourquoi tu me parles de Fairbanks ? C'est toi qui m'en parle. Pourquoi je parle de Fairbanks ? Passez-moi. Allez, au travail. Tous en scène. Tous en scène. Tous en scène. Nez. Tous en scène. Tous en scène. Toutes en scène. Tous en scène. C'est parti !